bonjour les amis je sais que vous êtes assez nombreux à attendre cette nouvelle vidéo bilan de l'année 2023 elle s'est faite un peu à attendre et j'en suis désolé mais comme vous allez pouvoir le constater cette année là a été bien remplie et riche de nouvelles expériences aquaponiques alors pour ceux qui me découvrent ou qui entendent parler d'aquaponique pour la première fois je vous invite à visionner mes précédentes vidéos sur ma chaîne youtube alors il est vrai que je publie assez peu par manque de temps surtout mais aussi parce que j'essaye dans la mesure du possible de vous apporter dans chacune de mes vidéos de nouvelles informations et également des données techniques ou scientifiques que j'ai pris le temps de valider avant de vous lancer dans le visionnage de cette vidéo et afin de mieux comprendre les différents éléments que je vais aborder je vous conseille de regarder en priorité ma précédente vidéo intitulée ma serre aquaponique guide et plan de construction ainsi que la vidéo intitulée nouveauté 2022 et puis bien évidemment la vidéo bilan 2022 qui correspondait à ma deuxième année de production une année déjà exceptionnelle puisqu'elle m'avait permis de produire plus de 280 kg de fruits, légumes et poissons sur une surface de 25 mètres carrés revenons maintenant à la présente vidéo j'ai découpé cette présentation bilan 2023 en 4 grands chapitres le premier concerne les différentes actions de communication sur l'aquaponique que j'ai réalisé durant l'année avec ma participation à différents congrès ou salons mais également des actions orientées vers les plus jeunes lors notamment de la fête de la science à l'université de Lorraine mais également dans un certain nombre de collèges de la région Grand Est je pense que ce type d'action peut potentiellement intéresser un certain nombre d'entre nous j'ai également beaucoup échangé avec vous sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook et Instagram je vous en parle un petit peu plus loin dans cette vidéo deuxième chapitre, les nouveautés du côté des poissons différents sujets seront abordés l'alimentation de mes poissons, leur croissance les nouvelles espèces que j'ai testées avec entre autres un petit focus sur un poisson très intéressant d'aquaponique le Black Bass et puis bien sûr pour terminer je vous parlerai de la reproduction de mes perches vous avez été nombreux à me demander ces derniers mois ce qu'il en était des essais de reproduction que j'ai réalisé en 2023 je vous rappelle qu'en 2022 ce fut un échec cuisant et bien je peux vous le dire maintenant en 2023 j'ai été papa plusieurs milliers de fois la troisième partie de cette présentation sera davantage focus sur les plantes avec un petit bilan sur la production 2023 et les nouvelles espèces testées et enfin partie 4 je terminerai par les nouvelles installations plus ou moins reliées à la serre aquaponique j'ai l'habitude d'utiliser le terme d'aquaponie intégrée pour la manière dont je gère mon petit système domestique la serre reste l'élément central mais il y a également un certain nombre d'éléments ou systèmes annexes qui contribuent à améliorer la productivité oui vous l'avez compris la vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo XXL allez c'est parti pour la première partie de cette présentation avec les actions de communication que j'ai menées autour de l'aquaponie avec tout d'abord une participation à la troisième édition du congrès des sciences aquatiques à Saint-Pierre-et-Miquelon congrès organisé par Fabrice Deletcher enseignant-chercheur à l'université de Lorraine spécialisé dans la domestication du poison une petite session aquaponie franco-canadienne est organisée à l'occasion de ce congrès vous avez sur cette diapositive les différents intervenants avec les titres de leur présentation Herbie Coudert du bureau d'études CHF Aquaculture Benjamin Laramé du laboratoire EO une référence au Québec Guillaume Bochet d'Aquaponie cofondateur d'Ecologia et responsable d'un showroom sur l'aquaponie en Mayenne je vous en reparle un peu plus loin Pierre-Olivier Fontaine enseignant-chercheur en aquaculture à l'école des pêches et de l'aquaculture du Québec et puis moi-même avec une présentation intitulée Aquaponie de l'expérience perso à l'expérimentation labo alors si vous n'avez pas pu insister à cette présentation, rien de grave, tout a été enregistré et je vous mets ici le lien vers ces 5 présentations ainsi que le lien cliquable en haut à droite sur cette diapositive pour information et c'est le moment de sortir vos agendas la quatrième édition de ce congrès se tiendra du 6 au 9 octobre 2024 une nouvelle fois à Saint-Pierre-et-Miquelon et sera retransmis en direct live sur le site internet d'Archipel Développement attention au décalage horaire voici le lien vers le site d'Archipel Développement pour aller visionner ces présentations à venir Au programme, des interventions en lien avec la pédagogie autour de l'aquaponie avec les présentations de Pierre-Olivier Fontaine Lisanne Guilmore-Solomon et Stéphane Bonazzi une présentation également de Jesse Loiseau patron de Nego Fischcoil sur le développement de l'aquaponie domestique en France une présentation de Karim Kabailly de l'association Aquaponie Antille qui présentera l'aquaponie comme vecteur de lien social dans les quartiers prioritaires Guillaume Bauchier d'Aquaponie Ecologia qui revient une nouvelle fois sur l'archipel pour nous parler du développement de la formation professionnelle en aquaponie et de l'aquaponie en France et moi-même pour une présentation scientifique intitulée Caractérisation et optimisation des flux d'éléments chimiques éléments chimiques bien sûr en aquaponie donc je le répète, ces présentations seront retransmises gratuitement en live depuis le site d'Archipel Développement Autres enfants de cette année 2023 les rencontres de l'aquaponie domestique au Salon Vivre Autonome 2023 avec une présentation à trois avec Guillaume Bauchier et Timothée Sorel, responsable de l'entreprise Terre-Eau qui propose des installations aquaponiques clés en main pour produire poissons et légumes sur moins de 2 m² Autre information importante, cette année, comme en 2021 le Salon de l'aquaponie se tiendra sur le site d'Ecologia à Louvernay en Mayenne les 18 et 19 octobre Venez nombreux, vous ne le regretterez pas C'est vraiment un site exceptionnel dans un cadre magnifique Je vous invite à visionner la vidéo réalisée il y a quelques semaines par l'archipel et vous comprendrez Je vous mets le lien vers cette magnifique vidéo juste ici en haut à droite de la diapositive Pour ceux qui s'intéressent, Aquaponia c'est également à ce jour le seul centre de formation certifié pour ceux qui souhaitent devenir technicien supérieur en aquaponie Ils proposent également très régulièrement des journées de formation en aquaponie domestique pour apprendre à concevoir, installer et gérer une installation aquaponique Plus d'informations sur le site web d'Ecologia Aquaponia Voilà pour ce qui est des congrès et salons Alors quelques mois maintenant sur les actions de communication vers les plus jeunes La tenue se demande un atelier pédagogique de 3 jours sur l'aquaponie lors de la fête de la science 2023 à l'université de Lorraine pour le plus grand bonheur des enfants et des enseignants accompagnants J'en profite pour remercier une nouvelle fois les étudiants de l'université de Lorraine qui ont donné leur temps pour que cet atelier puisse se faire Autre action menée dans différents collèges de la région Grand Est des présentations de l'aquaponie et du potentiel de l'aquaponie pour répondre à plusieurs grands enjeux sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui et encore plus de demain Vous avez sur cette diapo quelques exemples de systèmes aquaponiques en fonctionnement dans des collèges de la région actuellement utilisés par les enseignants comme support pédagogique ludique pour enseigner les sciences Toujours dans les actions de communication, plus que jamais j'essaye d'être présent sur les réseaux sociaux pour parler d'aquaponie et promouvoir ce mode de production révolutionnaire Alors sur Youtube bien sûr, même si j'ai peu publié ces derniers temps mais également sur Facebook, Messenger et depuis peu donc sur Instagram où je propose un autre type de contenu Des photos et vidéos de courte durée pour vous présenter de manière plus interactive ce qui se passe en temps réel dans ma serre mais également les nouveautés dans ma petite vie d'aquaponiste amateur Voici ici quelques exemples de contenu que vous pourrez trouver sur ma chaîne Instagram Alors j'essaye de répondre au plus vite et surtout au mieux aux nombreuses questions que vous vous posez sur les réseaux Je sais que vous êtes un certain nombre et vous êtes lancé dans la construction d'une serre aquaponique ressemblant assez fortement à la mienne et ça me fait énormément plaisir Merci notamment à toi Julien pour la visite de ta serre la petite sœur ou peut-être devrais-je dire la grande sœur puisque ta serre fait quelques mètres carrés de plus que la mienne donc cette serre aquaponique que je vous présente ici Magnifique travail réalisé par Julien Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la communication avant de vous parler poissons, fruits et légumes ? Et bien peut-être de la création récente de l'amicale aquaponique des poissons dans le jardin Nous parlons d'aquaponie mais également d'expériences diverses et variées sur le sujet avec un certain nombre de membres très investis L'objectif de cette association, comme vous pouvez le lire c'est la mise en réseau des adhérents pour un partage de leur expérience la mutualisation des achats de produits et de matériel et l'amélioration des connaissances techniques et scientifiques sur l'aquaponie par le biais d'expérimentations diverses et variées Voilà pour la grande majorité des actions de communication pour 2023 J'entre maintenant dans la deuxième partie de cette présentation dédiée aux poissons présents dans mon installation aquaponique Premier point que je dois évoquer avant d'aller plus loin je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos c'est d'une part la manière dont je nourris mes poissons et d'autre part la manière dont je gère mon installation aquaponique Voici ici une diapositive qui illustre assez bien ces deux points Pour être parfaitement clair, je vais reprendre les différents éléments présents sur cette diapositive Tout d'abord, en parallèle de mon installation aquaponique un système de médialisation découplé pour faire simple, un digesteur qui permet la solubilisation des déjections solides des poissons avant leur injection dans l'eau de la serre aquaponique pour notamment limiter les carences des plantes La fraction insoluble, quant à elle, finira dans mon lombricomposteur avec les déchets verts non consommants provenant de la serre C'est ce qui est mentionné ici, déchets organiques sur cette diapositive Les lombric produits par ce lombricomposteur sont ensuite utilisés pour nourrir les poissons de l'installation Le lyxilien produit par le lombricomposteur également appelé telombricompost sera quant à lui valorisé dans le système de minéralisation découplé Le compost produit par le lombricomposteur servira quant à lui à fertiliser les cultures en pleine terre pour le plus grand bonheur, notamment de mes fraisiers Le deuxième aliment de poisson que je produis c'est des larves d'insectes et plus précisément des larves de ténébrion meunier larves que l'on appelle plus communément le ver de farine L'élevage est vraiment très simple à condition de respecter certaines raies Ces larves, je l'ai nourri avec du pain rassis provenant de la boulangerie voisine ce qui ne me coûte absolument rien Tout comme les ver de lombricompost d'ailleurs En 2023, j'ai produit plusieurs kilos de ver et larves d'insectes mais la biomasse poissons ayant tellement augmenté j'ai dû trouver une solution alternative pour continuer à nourrir naturellement mes poissons On parle là de plusieurs kilos d'aliments par jour à trouver lorsque les poissons sont dans des conditions d'alimentation optimales Il n'est bien évidemment pas indispensable de nourrir tous les jours vos poissons mais ce sera bien évidemment au détriment de la croissance de vos poissons et de votre production de fruits et légumes Alors quelles solutions complémentaires pour nourrir mes poissons carnassiers à moindre coût l'idéal étant bien évidemment de pouvoir recycler un déchet un produit destiné à partir à la poubelle Je me suis alors tourné vers les associations de pêche locale qui capturent très régulièrement dans les étangs et cours d'eau des poissons invasifs classés nuisibles Il est formellement interdit de remettre ces poissons à l'eau après les avoir capturés sous peine d'amende J'ai également récupéré du poisson classé nuisible auprès d'entreprises ou bureaux d'études spécialisés dans la réalisation d'inventaires piscicoles via notamment des opérations de pêche électrique J'ai ainsi pu récupérer en 2023 plusieurs centaines de kilos de poissons devant partir à la benne ou à l'écarissage Ces poissons je les ai stockés congelés et je les décongèle au fur et à mesure en fonction de mes besoins Avec ce système de nourrissage, mes petites perches introduites dans l'installation en juin 2021 ont prospéré pour atteindre en moyenne 150-200 grammes fin 2022 et 300-400 grammes fin 2023 avec dans le lot quelques poissons avoisinant les 720 Nous en avons consommé plusieurs dizaines de kilos courant 2023 La pêche est vraiment un poisson excellent Ah oui, pour ceux qui se demandent ce que sont devenus les centres de la rivière artificielle et bien vous avez la réponse sur cette photo Ils ont fini sur le gris pour le plaisir des papilles, des grands comme des petits Je disais donc que la perche est un excellent poisson que ce soit simplement grillé au barbecue ou même encore en filet Le filet de perche est d'ailleurs un plat emblématique chez nos voisins suisses avec plusieurs dizaines de tonnes consommées chaque année Alors j'ai tout de même conservé mes plus gros poissons pour devenir des futurs géniteurs mais également pour le plaisir de voir évoluer de tels poissons dans l'installation Aujourd'hui, début septembre 2024 j'ai une douzaine de grosses pièges qui atteignent le kilo pour en moyenne une quarantaine de centimètres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre super poisson que j'ai testé en 2023, c'est le Black Bass Un poisson qui, comme la perche, est gustativement très bon En milieu naturel, dans de très bonnes conditions, ce poisson peut atteindre plusieurs kilos C'est un poisson très recherché par les pêcheurs à la ligne pour le combat qu'il offre C'est un poisson originaire d'Amérique du Nord qui est aujourd'hui très bien implanté sur le territoire français On l'appelle également l'Achigade à grande bouche Alors attention, le Black Bass est un poisson Euryterm thermophile C'est donc un poisson qui aime les eaux chaudes comme le Silure ou le Tilapia Par contre, il n'apprécie pas beaucoup les eaux froides et se nourrit dans ce cas très peu lorsque l'eau est en dessous des 10 degrés et lorsqu'on arrosine des températures proches du zéro ces températures peuvent lui être fatales Je vous affiche cette diapositive qui pourra potentiellement vous être utile et qui vous reprécise ce que l'on appelle chez un poisson les zones de confort, d'inconfort et les zones critiques Vous retrouvez également, sur la figure de droite les différences entre sténothermes et eurytermes Les eurytermes sont des organismes capables de supporter de grandes variations de température contrairement aux sténothermes pour lesquels l'intervalle de température va être beaucoup plus réduit En février 2023, j'ai donc récupéré des tout jeunes Black Bass chez un pisciculteur local Ces poissons proviennent d'une non-production naturelle en étang et par conséquent, ces poissons n'ont jusqu'alors connu que de l'alimentation naturelle J'ai donc voulu mener une petite expérience afin de savoir s'il était possible avec détermination et patience de leur faire accepter de l'aliment formulé du granulé donc Et finalement, cela a été plus simple que prévu Voici ces mêmes poissons quelques mois plus tard Comme je le disais précédemment c'est un poisson qui n'aime pas les eaux froides Les Black Bass ont donc passé l'hiver dans une petite installation aquaponique thermorégulée que j'ai sous le sous-sol de ma maison Cette petite installation, c'est à l'origine mon écloserie Je vous en reparlerai plus en détail un peu plus loin dans cette présentation Ces Black Bass ont grandi relativement vite pour atteindre en moyenne les 200 grammes début 2024 donc un an après leur introduction dans l'installation Mais malheureusement, coup dur fin avril 2024 pendant une absence prolongée un disjoncteur électrique qui contrôle toute l'installation aquaponique a sauté et le système d'alerte qui était censé m'avertir ne l'a pas fait C'en est donc malheureusement terminé de l'expérience Black Bass J'ai également perdu une vingtaine de kilos de perche Alors pas mes plus gros poissons, heureusement Mais bon, ça tout de même est un coup dur encaissé Alors je suis désolé de vous infliger ces bienes images un peu tabou en aquaponie mais l'objectif est avant tout de vous faire prendre conscience de l'importance de sécuriser au maximum vos systèmes aquaponiques en cas de coupure électrique ou de matériel défaillant ça vaut vraiment la peine de dépenser un peu d'argent dans un système relais prenez ça vraiment très au sérieux Allez, passons à autre chose Promis, je vous réserve des images beaucoup plus sympas pour la suite Quelques mots pour les cilures qui grandissent dans mon installation Alors si vous me suivez depuis quelques temps maintenant vous savez que j'ai toujours eu dans mon installation un certain nombre de cilures qui cohabitent avec mes perches tant que la taille le permet Fin juillet 2023, j'ai récupéré une dizaine de petits cilures albinos Alors albinos ou mordarin, j'ai encore un peu de mal à dire Vous allez voir que leur couleur a bien évolué en grandissant Les voici quelques mois plus tard Et les voici aujourd'hui en moule 2024 dans les closeries Sous-titrage ST' 501 Quelques mois sur les coilles du fiston et bien elles s'épanouissent dans la rivière difficile C'est vraiment de beaux poissons Je passerai des heures à les regarder Je pense que d'ici peu il va falloir que je les fasse migrer vers un bassard de mentale un peu plus grand pour plus de confort J'en arrive maintenant à un sujet que vous êtes assez nombreux à attendre La reproduction de mes perches Je vous avais dit que sur l'année 2022 j'avais déjà tenté la reproduction de mes poissons et que celles-ci s'étaient soldées par un échec J'avais à cette époque récupéré les oeufs que mes poissons avaient déposés sur des structures que j'avais mises en place mais que ces oeufs n'avaient au final rien donné J'ai donc eu un an pour potasser le sujet et je me suis vite rendu compte que la tâche allait être vraiment très rude Et oui, même si des poissons comme la perche arrivent à se reproduire relativement facilement dans nos lacs et rivières les choses s'avèrent beaucoup plus compliquées en captivité dans un milieu artificiel comme peut l'être un bassin dans un système à coût En effet, pour se donner toutes les chances de réussir il faut arriver à contrôler un grand nombre de facteurs que j'ai listés sur cette diapositive Alors ça va être tout d'abord ce que l'on appelle la phase de verdénisation c'est-à-dire une période durant laquelle les reproducteurs devront se retrouver dans une eau à basse température pour le bon déroulement de la gamétogénèse La bibliographie indique une période de 3 mois sous la barre des 6 degrés pour la perche commune Deuxième élément, l'alimentation des reproducteurs pendant cette période Il faut des aliments qualitatifs en quantité suffisante Troisième point, l'induction de la ponte Pour que celle-ci ait lieu il est nécessaire d'avoir un réchauffement progressif de la température de l'eau et une augmentation de la photopéride Autre élément qui a son importance il faut bien sûr une densité de poisson et un ratio mâle-femelle adéquat pour le bon déroulement de la fécondation des oeufs Il faut ensuite pouvoir récupérer ces oeufs fécondés et pouvoir les incuber dans de bonnes conditions de température et de qualité d'eau Il faut ensuite gérer l'éclosion séparer les petits des coquilles d'oeufs et des oeufs non viables et ensuite il va falloir alimenter tout ce petit monde Sachant que durant ces premiers stades de vie les albains n'accepteront que des proies vivantes et que les albains ne font que quelques millimètres de longueur Il va ensuite falloir les sevrer en leur proposant de l'aliment formulé mais quid de l'aliment à leur donner pour arriver à couvrir tous leurs besoins physiologiques ? J'ai dû faire plusieurs essais Et ensuite il va falloir gérer la formation de leur vécinatatoire et un potentiel que je n'ai pas mentionné sur ces diapos il va falloir contrôler au maximum le cannibalisme durant les premiers stades de vie Il y a toujours un poisson qui va grossir plus vite que les autres et très rapidement se dire qu'il est préférable de manger ses petits congénères quand il en a envie plutôt que d'attendre l'aliment probablement pas terrible que Bibi va lui donner Donc comme vous l'avez compris le challenge a relevé pour obtenir une nouvelle génération de perches à partir des poissons déjà présents dans mon installation et de taille J'ai tout de même voulu relever le défi une nouvelle fois Comme espéré, fin mars début avril, j'ai commencé à observer que mes poissons s'étaient bien arrondis signe que la ponte était toute proche Et c'est le 11 avril que la première ponte a eu lieu Dans ce bac de 1000 litres qui contenait une centaine de poissons j'ai eu environ une quarantaine de pontes sur des structures que j'avais mises en place à cet effet En effet, la perche dans le milieu naturel a l'habitude de déposer ses oeufs sur des plantes des racines ou des structures immergées A la différence par exemple du cendre qui lui va faire un nid dans le sable Sur ces 40 pontes, j'ai dû en conserver seulement une dizaine pour la suite de l'aventure alors principalement lié au manque de place pour incuber ses oeufs dans des bonnes conditions Ces oeufs, je les ai donc récupérées il a fallu que je trouve une solution pour les incuber à une température relativement stable autour des 15 degrés Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai fait une ouverture dans le vide sanitaire qui se trouve sous la terrasse de mon habitation principale pour y stocker du matériel J'ai remarqué qu'à cet endroit, la température reste relativement stable alors que ce soit par grand froid ou par forte chaleur J'ai donc décidé d'y placer une petite installation arcoponique thermorégulée super bien isolée Je vous décrirai plus en détail cette petite installation que j'appellerai par la suite les closeries à la fin de cette présentation Vous la voyez ici lorsqu'elle était en phase de cyclage avec quelques cilures qui initialement cohabitaient dans la serre avec mes perches mais que j'ai dû déplacer lorsqu'ils ont commencé à devenir un peu trop gros Il m'a ensuite fallu réaliser des casiers pour incuber les oeufs dans les meilleures conditions Vous avez ici ces systèmes d'incubation des petites caisses plastiques que j'ai ajourées à une extrémité pour laisser sortir l'eau et devant ces ouvertures, je suis venu fixer donc une toile avec un maillage très fin pour éviter que les alevins fraîchement avec l'eau ne se sauvent Les alevins de perche sont vraiment petits Il ne faudra absolument pas qu'ils passent à travers ce maillage au risque de se retrouver dans le système de filtration ou au pire de se faire griller par la lampe UV Alors ces systèmes d'incubation, je suis venu les placer à la surface de l'eau et j'y ai donc déposé dans tel d'oeuf que j'ai récupéré dans mon installation principale Dans ces systèmes d'incubation, l'eau arrive par le tuyau central que vous voyez ici pour se déverser via des tuyaux de plus petit diamètre sur de la voie de filtrante pour éviter au maximum la saliture des oeufs L'eau va traverser l'intégralité de la caisse pour ressortir par l'extrémité opposée où se trouve la toile maillante dont je vous ai parlé précédemment Avec les nombreuses pontes, il a fallu ensuite augmenter le nombre de caisses d'incubation et après quelques jours d'incubation, j'ai commencé à observer du mouvement dans les oeufs Et oui, tous les petits points noirs que vous voyez ici, ce sont les yeux des embryons Et vous voyez, cette grappe d'oeufs ici a vraiment été super bien fécondée Quel bonheur, des milliers de petits sur le point de naître Et vous voyez, cette grappe d'oeufs ici, c'est la grappe d'oeufs ici Et vous voyez, cette grappe d'oeufs ici, c'est la grappe d'oeufs ici Et puis, ça a été l'éclosion massive Quelques soirées de tripes pour séparer les nouveau-nés de leurs oeufs vides et pour aider les retardataires à sortir Et voilà le résultat Bon, on commence à être pas trop mal sur la tour de glisse que je vous avais présentée Mais il reste encore tout de même un certain nombre d'étapes à franchir avant de passer du stade la paire au stade juvénile Une fois le sac vitellin résorbé, au bout de quelques jours Eh bien, il va falloir trouver une solution pour nourrir tout ce petit monde Et il se trouve qu'à cet âge-là, je vous le disais les larves de perche n'acceptent que de la nourriture vivante Les aliments vivants les plus faciles à produire sont des artémias et plus particulièrement, artémias salines C'est un petit crustacé qui vit dans les lacs salés qu'on peut acheter très facilement sur internet sous la forme de ciste qu'on va faire éclore chez soi Alors, l'artémias adulte, que vous avez ici en photo est beaucoup trop gros pour les bouches de nos petites perches Il nous faut donc de l'artémias fraîchement éclos des larves d'artémias que l'on appelle également des noplies d'artémias Leur taille moyenne avoisine les 0,5 mm donc 500 micromètres Les noplies d'artémias sont également extrêmement intéressants d'un point de vue nutritif Ils contiennent tous les éléments nécessaires au bon développement de nos larves de perche J'ai donc développé un petit système permettant l'éclosion des cistes d'artémias de manière à avoir quotidiennement des noplies d'artémias fraîchement éclos Voilà à quoi ressemble mon petit système d'éclosion maison low-tech Il fonctionne parfaitement pour l'utilisation que j'en fais Et vous voyez ici sur cette même image les cistes, donc ces sortes de petites billes de quelques centaines de micromètres et les noplies fraîchement éclos De quoi régaler mes petites perches Allez c'est parti pour un nourrissage en continu Et oui ces bébés perches digèrent très vite les aliments et doivent par conséquent manger plusieurs fois par jour J'utilise donc pour ce faire une pompe péristatique qui va distribuer goutte à goutte mes noplies d'artémias à mes larves de perche Nous voici maintenant un mois plus tard Les larves ont bien grossi et c'est à peu près sur cette période que j'ai commencé le sevrage C'est à dire le passage d'un régime alimentaire surproie vivante à un régime constitué d'aliments inertes à base de farine Pour ce faire j'ai réduit la quantité de nourriture vivante distribuée et j'ai progressivement augmenté la quantité d'aliments artificiels formulés Les choses se sont finalement mieux déroulées que ce que j'avais imaginé au départ Voici ces mêmes petits une vingtaine de jours plus tard totalement sevrés Autre difficulté à rencontrer arriver à leur distribuer des doses bien définies d'aliments artificiels le plus régulièrement possible au mieux toutes les heures sans bien évidemment avoir à dépenser une fortune dans un distributeur automatique professionnel Et c'est le très ingénieux Jean-Claude Goudot du blog truiteaquaponique.com qui m'a donné l'idée d'utiliser une horloge Le principe est très simple L'horloge est placée en surplomb de la zone où se trouvent les alvins à nourrir l'aiguille des heures est équipée d'un petit racloir qui va pousser régulièrement de l'aliment à travers un trou ou une fente lui permettant de tomber directement dans le bac où se trouvent les poissons Le nombre de trous sur le cadran horaire déterminera par conséquent la fréquence d'alimentation Voici mes systèmes à moi donc des horloges à moins de 3 euros achetés chez Action Alors j'ai 3 horloges parce que j'ai tout simplement 3 bacs différents à nourrir car j'ai dû séparer mes poissons en fonction de leur taille pour éviter au maximum le cannibalisme Sur ces horloges j'ai fait des petits trous toutes les heures et j'ai placé de l'aliment entre ces différents trous Pour le racloir j'ai tout simplement utilisé des cartes des simples cartes rigides que j'ai pliées en deux Nous voici maintenant à approximativement 3 mois après l'éclosion Comme vous pouvez le constater mes petits poissons ont bien grandi et ils sont toujours aussi fins Nous voici maintenant 6 mois après l'éclosion en octobre 2023 Il est temps maintenant pour eux de quitter l'écloserie pour rejoindre les eaux plus froides de la serre Ces petites perches vont ainsi laisser leur place au black bass durant toute la période hivernale Alors vous constatez que sur les milliers, voire millions de laves que j'avais post éclosion J'ai réussi à en amener seulement une petite centaine au stade juvénile Alors la raison est très simple, c'est tout simplement que j'ai appris un peu les choses au fur et à mesure de mes expériences J'ai essayé un certain nombre de choses, des bonnes, des moins bonnes J'ai même parfois fait des grosses bêtises Et forcément à chaque erreur cela m'a coûté un certain nombre de poissons Mais croyez-moi, j'ai appris énormément Et si je devais retenter l'expérience, le résultat serait tout autre Alors la reproduction 2023 ne m'ayant pas permis de renouveler la totalité des poissons Que j'avais consommé ou perdu lors du problème technique que j'avais eu début 2024 Je vous rappelle ce triste épisode où j'ai perdu l'intégralité de mes bacs basses et quelques-unes de mes perches Et bien par conséquent j'ai dû racheter du poisson début mai 2024 Ce fut finalement assez simple Puisqu'après quelques clics sur le site internet de Nego Fishcoy et un paiement en ligne Je recevais quelques jours plus tard par transporteur un nouveau lot de poissons Des petites perches qui vont je n'en doute pas grossir très rapidement dans l'installation Mais également une centaine de petits cendres Poissons que j'affectionne également beaucoup Je vous ferai bien évidemment un retour quand j'aurai un peu plus de recul sur ces poissons Voilà dans les grandes lignes que j'avais à vous dire sur les poissons Qui ont évolué dans mon installation aquaponique courant 2023 On arrive par conséquent maintenant dans la partie qui concerne plus spécifiquement les plantes Et oui, c'est aussi ça l'aquaponique, une production conjointe de poissons et de plantes Alors je ne vais pas reprendre une à une les différentes plantes produites en 2023 Je suis à la louche dans des quantités produites équivalentes à celles de 2022 Soit à peu près 250 kg de fruits, légumes et plantes aromatiques C'est ce qui représente à peu près 20 kg par an et par mètre carré de surface cultivée Je vais donc me focaliser dans cette présentation sur les plantes les plus significativement produites Les plantes un peu originales que j'ai produites Et celles pour lesquelles j'avais totalement loupé la culture en 2022 Alors je tiens à le rappeler puisqu'on me pose souvent la question La serre produit toute l'année, en hiver comme en été Alors bien évidemment la production en période froide est moindre Et on cultive principalement des plantes qui résistent aux basses températures Mais également aux faibles ensoleillements Alors ce sera principalement de la mâche, différents types de choux, des blés, du cresson de fontaine, des poraux Et puis à partir de mars on peut commencer à cultiver différentes variétés de laitues Sous-titrage ST' 501 Assez rapidement en 2023 je me suis préoccupé de mon bac en sable au pony et j'y ai semé mes carottes J'ai semé fin février dans de petits sillons que j'ai recouverts avec un peu de terreau Mais en raison du froid persistant à cette période La levée ne s'est fait que tardivement Et elle s'est opérée quelques semaines plus tard Voici le résultat le 23 mars Le 10 avril Le 3 juin Avec des carottes qui peuvent déjà être consommées Et les voici ici Farpoint 2023 Le 10 avril Alors pendant que les plantes poussent tranquillement dans la serre en ce début d'année J'ai également lancé des semis bien au chaud derrière la baie vitrée de la maison J'essaye dans la mesure du possible de lancer mes semis en général fin février Et encore cela reste un peu tôt Et je suis parfois obligé de rajouter un peu de lumière artificielle J'habite quand même dans le nord-est de la France Et nous avons eu un temps exécrable en début d'année Vous voyez ici cette photo au 1er avril 2023 Et puis le soleil a fini par revenir Et j'ai pu commencer à sortir progressivement les plantes sur la terrasse Vous avez ici mes semis de basilic Alors autre plante très sympa que j'ai testé cette année C'est le fenouil Peu importe le mode de culture Il s'est très bien développé sur substrat solide Sur à dos Ou dans des systèmes NFT Voici ici un pied de fenouil En juin 2023 J'ai dû mettre les plantules en place autour de avril-mai Voici ces mêmes plantes en août Et comme au final j'avais eu de la place en automne et en hiver Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et puis bien d'autres plantes également très sympa Vous avez un exemple ici avec au premier plan du Cresson-Mafana Et dans le front on observe un pied d'absarde Que j'ai cultivé en NFT Qui est devenu super beau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des feuilles, des tiges, des racines Donc certaines pentes vont produire en grande quantité Alors sur un bricomposteur Je l'ai fait dans une cuve Ibaissé 1000 litres de récupération Vous avez ici les différentes étapes de construction J'ai gardé le fond étange de la cuve J'ai réalisé un coffrage Qui laisse passer suffisamment d'air Et j'ai commencé à apporter des déchets verts J'ai ensuite introduit 1 kg de verre de compost Acheté sur internet Pour lancer le système Et très rapidement Ces verres se sont multipliés En très grande quantité Et très rapidement Bien évidemment J'ai équipé ce lombricomposteur D'un récupérateur de jus Ce jus c'est vraiment de l'or en barre Je vous en ai déjà parlé Et moi j'ai l'habitude de le transférer Dans mon flux de minéralisation Qui reçoit également les déjections solides De mes poissons Ça booste vraiment la digestion Autre nouveauté 2023 Des systèmes de week-in-bet Ou des lits capillaires en français Alors vous trouverez sur le net Plein d'explications sur la construction de ces systèmes Et sur leur fonctionnement Alors le principe est très simple Vous avez dans le fond d'un bac étanche Un substrat drainant Et une réserve d'eau Dont la hauteur va être contrôlée Par un système d'évacuation de trop plein Au-dessus du substrat drainant On positionne un géotextile Et une bonne épaisseur de terre de qualité Vous avez également un tuyau Par lequel il est possible d'effectuer Le remplissage du fond du bac Cela évite d'arroser par-dessus Ce qui limite le tassement de la terre Et son laissivage En surface de la terre On paille pour éviter au maximum l'évaporation Le principe de fonctionnement est donc très simple L'eau dans le fond des bacs Va remonter par capillarité dans la terre Jusqu'aux racines des plantes cultivées Ce système permet d'éviter Un assèchement trop rapide de la terre Et en période estivale Vous pouvez remplir à peu près une fois par semaine Voir tous les 10 jours Et cela peut suffire Si je vous parle de WickedBed Dans cette vidéo aquaponique C'est tout simplement Parce qu'il a bien évidemment Possibilité de connecter ce système De production A votre installation aquaponique principale Alors pour ça Je vous renvoie une nouvelle fois Vers la chaîne de Jean-Claude Goudot Qui a également testé le concept En 2023 Je vous fais maintenant un petit topo Sur les systèmes WickedBed Que j'ai réalisés Alors 3 fonds de cubibc Que j'ai coffrés Pour que ce soit un minimum esthétique Des tubes J'en ai déjà parlé Permettant le remplissage En profondeur du système Alors qu'ils vont être plongés Dans un substrat drédent Ici du gravier Alors personnellement J'ai également rajouté Donc une couche de sable Au dessus du gravier Comme vous pouvez le voir Sur ces diapositives J'ai ensuite posé un géotextile Et j'ai mis un mélange de terre Terreau et compost Provenant de mon emploi composteur J'ai planté ces systèmes Fin mai 2023 Et voici le résultat Deux mois plus tard J'ai produit pas mal de variétés De courges De courgènes Des poirons Des aubergines Des melons Alors le résultat a vraiment été bluffant 3 mètres carrés plantés Et une surface couverte par les plantes D'environ 10 mètres carrés Je recommande vivement ces systèmes Qui produisent fort Et au final ne demandent Qu'un temps d'investissement Très minime Je termine cette présentation Par un petit topo Sur l'écloserie Le système annexe Dont je vous ai précédemment parlé Alors écloserie Qui comme je l'ai mentionné A accueilli les black basses Durant l'hiver Et aujourd'hui Qui accueille donc Une partie des cilures alpinenses Alors pour rappel Ce système est situé Sous la terrasse De mon habitation principale Dans la partie vide sanitaire Dans cette partie là L'amplitude thermique Entre été et hiver Ne dépasse pas les 10 degrés Au plus froid Il fait dans les 13-14 degrés Et au plus chaud En pleine période de canicule On ne dépasse pas les 21 degrés Ce qui permet De mieux contrôler La thermique du système Alors ce système Est constitué D'une cuve principale De 1000 litres Totalement isolée Avec des plaques de polyurétase Le système de filtration Est très simple Donc un filtre radial Réalisé dans un flux de 60 litres Et isolé avec de la boîte De cellulose Alors je ne reviens pas Sur la conception De ce filtre radial Je l'ai déjà abordé Dans une autre vidéo Ce filtre radial Est relié à un autre flux de 60 litres Isolé également Qui contient Des médias filtrants En suspension C'est ce que l'on appelle Un système moving bed Dans le fond de ce flux Il y a une pompe Qui remonte l'eau Vers un système de stérilisation Par l'eau puée Et l'eau se redverse Ensuite Dans la cuve de 1000 litres Et la boucle est bouclée Ce système est équipé D'une arrivée d'eau neuve Et d'une évacuation Par débordement Qui renvoie l'eau Directement Au dispositif Je vous ai affiché Les médias filtrants Que j'ai utilisés Alors j'en suis plutôt satisfait Ce sont des écoponds de chip Qui représentent une grande surface De colonisation bactérienne Alors paraît-il Qu'avec le temps Ils ont tendance A se colmater Dans ce qui me concerne Pour le moment Je n'ai rien observé de tel Je vous ai dit Que cette installation Était thermorégulée Alors pour ça J'utilise un simple système De contrôle Qui est équipé D'une sonde de température Plongée directement Dans l'eau de l'installation Sur ce système là J'ai branché Donc une résistance chauffante Alors résistance Que j'ai acheté Avant de recoup C'est tout simplement Un système comme celui-ci Que vous pouvez trouver Pour chauffer l'eau des baignoires Voilà pour ce petit système Alors pour l'utilisation Que j'en ai Ou que j'en ai eu J'en suis pleinement satisfait Voilà les amis Cette vidéo touche maintenant A sa fin Je vais juste terminer Cette présentation En vous montrant Les systèmes aquaponiques Expérimentaux Sur lesquels je travaille Actuellement dans mon laboratoire Et oui j'ai cette chance De pouvoir allier Dans mon quotidien Travail et plaisir Vous avez ici 9 systèmes aquaponiques Parfaitement identiques Qui permettent de répondre A un certain nombre De questionnements scientifiques Qui font encore à ce jour Couler beaucoup d'encre Dans le monde de l'aquaponique Je vous en dirai plus Lors des deux prochains congrès A venir en octobre prochain J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Mettez un petit pouce Bleu ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas A mettre un petit commentaire C'est ce qui me donne Le petit coup de bout Dont j'ai parfois besoin Pour passer les longues Heures nécessaires A la réalisation Et au montage De mes vidéos Je vous dis au revoir A très bientôt Et je vous souhaite De prendre autant de plaisir Que j'en ai moi même Avec l'aquaponique